Je voudrais vous remercier de vos likes et je vous invite à continuer à liker c'est très important pour nous croyez moi aussi à partager les vidéos et bien entendu à laisser un commentaire cela nous fait plaisir à Marie-Ange et à moi bien sûr ça nous encourage à faire d'autres vidéos et croyez moi nous avons encore beaucoup de techniques que nous pratiquons que je pratique depuis plus de 40 ans à vous transmettre progressivement comme ça alors bien sûr plus sur un thème j'ai de likes plus il y aura de vidéos moins il y a de likes sur ce thème là moins il y aura de vidéos c'est normal c'est l'histoire de l'intérêt ou de pas intérêt si c'est intéressant pour vous je fais si ça ne l'est pas nous ne faisons pas alors voyons maintenant cette technique comment intervenir sur une sciatique en magnétisme on va s'imaginer donc que la personne a une douleur le long de la jambe jusqu'à la malléole externe voire jusqu'à la malléole interne on peut à partir du plexus nerveux lombaire intervenir de la manière suivante on peut ratisser à partir d'ici l'ensemble des énergies douloureuses et nerveuses de cette manière on ratisse des énergies douloureuses et on amène l'ensemble jusqu'au bout du membre comme ceci et on disperse ceci dans l'énergie environ je peux le faire à une main je peux le faire à deux mains à partir du plexus nerveux lombaire de cette manière c'est le ratissage des énergies douloureuses du nerf sciatique et on va jusqu'au bout et on disperse l'ensemble de l'énergie environ toujours interrogé la main témoin est-ce que les énergies douloureuses du sciatique ont été extraites ? oui j'arrête là une autre technique qui consiste à mettre votre main ou vos deux mains en aspiration et vous allez commencer à extraire de cette manière l'ensemble des énergies douloureuses du nerf sciatique et on disperse ceci dans l'énergie environnale une fois que vous avez terminé donc toujours interrogé votre main pour savoir si les énergies douloureuses du sciatique ont bien été extraites tant que la réponse n'est pas oui vous persistez ce genre de travail s'effectue sur 15 à 20 minutes lorsque l'extraction l'assainissement du secteur a été effectué vous pouvez travailler en saturation locale à partir du système nerveux donc du plexus nerveux lombaire on sature toute cette zone là on ferme afin que cette jambe retrouve toute sa mobilité naturelle et que toutes les douleurs disparaissent totalement on ferme on remonte on sature localement je sature cette zone du corps afin que cette partie du corps retrouve toute sa mobilité naturelle et que toute douleur liée au sciatique disparaissent totalement on arrive au bout on ferme et on recommence là aussi une vingtaine de passes souvenez-vous toujours la même chose vous interrogez votre main témoin est-ce que la sciatique a effectivement été bien traitée et guérie oui on arrête si c'est non ou si c'est moyen on peut continuer sur ma formation au point gâchette vous trouverez des techniques beaucoup plus pointues parce que souvent les gens qui se plaignent de cette douleur là ont des points gâchette sur les moyens fessiers et les petits fessiers ainsi que sur les périphores je rappelle merci de liker de partager les vidéos et si possible de laisser un commentaire merci 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 merci